Merci de donner cette opportunité de vous présenter ce projet qui s'intéresse à la caractérisation laboratoire des effets de l'injection du CO2 supercritique sur des roches de bassins sédimentaires. C'est un projet qui est mené conjointement entre l'INRS et la CGC et qui est en fait porté par Stéphanie Larmagna de la CGC qui malheureusement ne peut pas être avec moi aujourd'hui pour cette présentation. En guise d'introduction, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un léger problème de gaz à effet de serre et qu'il faut en réduire les émissions. Alors on s'entend que la façon la plus évidente de le faire est de ne pas en émettre, mais il reste qu'il existe certaines émissions qu'on dit incompressibles. C'est le cas notamment dans le secteur industriel où on peut par exemple penser aux cimenteries qui émettent du CO2 de par leurs procédés. Alors le Canada s'est fixé des objectifs de réduction, mais aussi de captation du CO2 qui sont de 7,6 milliards de tonnes de CO2 en 2050. Et actuellement, on capte au Canada, sur l'ensemble du pays, 3,4 millions de tonnes par année. Donc il reste énormément de chemin à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la capture n'est pas la majeure barrière technologique. Mais plus de se poser la question, une fois que j'ai capté le CO2, qu'est-ce que j'en fais ? Et même s'il existe plusieurs solutions, une des approches qui est la plus intéressante en termes de volume de CO2 que l'on peut disposer, reste le stockage géologique. Alors si on regarde la carte des bassins sédimentaires, on se rend compte qu'on a effectivement un potentiel de stockage ici au Canada et en Amérique du Nord. Et ce potentiel, il est relativement bien connu et actuellement exploité l'ensemble des projets de stockage géologique qui se font dans l'ouest du pays. Bien entendu, ces réservoirs ont besoin d'avoir une capacité suffisante, d'être intègres et aussi de pouvoir recevoir le CO2 qui va être injecté. Donc la situation dans l'ouest du pays est totalement différente dans l'est où cette capacité, ce potentiel de stockage reste peu connu. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là, c'est un des objectifs de ce projet, qui vise en fait à tester différents scénarios d'injection de CO2 en fonction de pression, de température et de composition de la saumure, puisqu'ici on s'intéresse à des réservoirs qui sont en fait des aquifères sereins profonds, et de profiter de l'équipement d'imagerie de pointe de l'INRS, mais aussi des équipements de la CGC, le Deltarum entre autres, pour développer les outils géophysiques, acoustiques, électriques et géochimiques pour suivre les essais d'injection. Alors les manques en termes de connaissances qui ont été identifiées, les questionnements qui en suivent, sont de savoir est-ce que le CO2, une fois qu'il est injecté dans un réservoir sédimentaire qui est plus ou moins poreux, quelles vont être les propriétés ou les changements de propriétés physico-chimiques sur ces roches, et comment est-ce qu'on peut les détecter, est-ce qu'on peut utiliser justement l'imagerie des rayons X, des mesures acoustiques ou électriques ou encore l'isotopie. On se demande aussi quels sont les chemins préférentiels qui peuvent être observés lors des mouvements du CO2, une fois injectés dans le sous-sol, quelques jours, semaines, mois, même années, qui suivent l'injection et les réactions qui vont en suivre. À savoir, est-ce qu'on peut avoir une amélioration des prédictions en termes de capacité de stockage en fonction de la lithologie et la gamme de porosité. Puis enfin, les calcaires à faible porosité qui sont assez répandus dans nos bassins sédimentaires canadiens, la question en plus générale, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent être une réponse à la séquestration au stockage géologique à plus grand déploiement au pays. Alors, je suis tout seul aujourd'hui, mais je suis loin d'être le seul à travailler sur le projet. J'ai déjà mentionné Stéphanie, Josué qui est également présent, est impliqué pour le volet géochimie. On a un volet également géophysique. Deux étudiants au doctorat qui participent aux travaux, Arnaud et Zannes. Et on voit ici en fait toute l'illustration même de l'intérêt d'être mélangé dans ces locaux ici à l'INRS de Québec, entre la CGC et l'INRS, où on est capable d'en fait aller fédérer différents types d'expertise pour répondre à des questions comme c'est le cas dans ce projet. Alors, le projet utilise différents types de matériel qui sont des roches sédimentaires. On a des calcaires, des pélomies et des grès qui sont typiques de nos bassins et qui ont donc des compositions, des volumes de porc, des porosités ou des perméabilités assez différentes. Les échantillons sont des carottes de roche que l'on va utiliser dans nos différents systèmes que je m'en vais vous présenter tout de suite. Ces échantillons de roche sont dans un premier temps saturés dans des saumures. On est dans un acuphère salin profond, je le répète. Les saumures ont, les compositions ont été déterminées de par la littérature et on utilise deux approches. Donc sur ma droite, sur la droite de la présentation, on a notre réacteur sous pression qui est appelé réacteur de carbonatation qui nous permet en fait, ici on l'utilise plus dans les essais géochimiques, mais d'accélérer les processus de réaction qui vont entrer en jeu une fois que le CO2 est injecté et mis en contact avec la roche et la saumure. Il faut comprendre qu'une fois que le CO2 est injecté, les processus chimiques vont s'échelonner sur plusieurs années. Donc ici, on va travailler à plus haute température et plus haute pression que nécessairement les conditions du réservoir, histoire de faire accélérer les processus. Du côté géophysique, sur la gauche, encore une fois, l'échantillon de roche sous forme de carotte va être serré ici dans un support de carotte où il va être soumis à une pression statique et injection de CO2 pour vraiment ici aller se mettre dans les conditions du réservoir et non pas du laboratoire, on fait l'essai au laboratoire avec des outils de mesure géophysique qui sont intégrés. On verra l'équipement lui-même puisque c'est ce niveau-là qui est le plus complexe actuellement. Et un des intérêts de cet équipement-là, c'est qu'on peut entre autres l'utiliser dans un des équipements d'imagerie au rayon X qui est le micro-CT. En fait, l'équipement peut être quasiment placé en direct et on peut suivre l'évolution suite à l'injection en direct grâce au micro-CT. Donc les méthodes d'analyse, on part sur une analyse avant-après et potentiellement in situ aussi avec des mesures de porosité, de perméabilité conventionnelle, de logs. Les scans dont Gilles aussi avait mentionné, donc c'est ça le dialogue scan médical et le micro-CT. Son avantage, son intérêt, c'est que sa résolution est beaucoup plus fine. Donc on peut aller regarder des choses au niveau de la particule de façon plus précise. La pétrographie conventionnelle, microscopie et électronique à balayage aussi disponible ici. La cartographie au micro-XRF qui est un laboratoire à l'Union-Sté-Laval. Donc ça, c'est un autre avantage d'avoir d'autres collaborateurs autour de nous en géosciences à l'Union-Sté-Laval. On a également accès à leurs équipements. Et des mesures d'isotopes agglomérées dont Josué nous a parlé. Alors au niveau des tests qui ont été faits jusqu'à présent, donc on parle plus du volet géochimique, les différentes carottes de roche ont été placées, vous le voyez, pendant 7 jours à une température plus élevée que celle du réservoir qui est aux alentours d'une quarantaine de degrés, dépendamment de leur vaste rouée ou de leur profondeur, à une pression initiale d'environ 1500 PSI. Et on fait le suivi en quasiment temps réel de la pression et de la température. On voit que dans la plupart des cas, la pression a tant à augmenter. Il y a une certaine variabilité. Au niveau des carottes, on remarque visuellement en parlant qu'il y a réellement eu des attaques. Il faut savoir ici qu'on voit très bien une démarcation entre le haut et le bas de la carotte, puisque la carotte est à moitié immergée dans notre saumur, puisqu'on veut à la fois être en mesure de voir l'effet du CO2 directement sur la carotte, mais également de voir s'il y a réellement un aspect au niveau du transport du CO2 à travers la saumur qui peut rentrer en ligne de compte. Donc ça va nous permettre d'avoir encore plus d'informations via un seul test. Puis visuellement, on se rend compte que lorsque la porosité augmente, il y a une meilleure ou du moins il y a plus d'effets au niveau de la carotte, une dissolution qui apparaît sur la surface de l'échantillon. Donc au niveau géochimique, on est en train de finaliser les imageries par rayon X des carottes après. Et on va, par l'analyse d'images avec Mathieu Desroches, pouvoir aller chercher, voir les évolutions au niveau des grains. Et une fois cela réalisé, on va pouvoir échantillonner pour des mesures chimiques, géochimiques, la carotte sous un axe longitudinal et un axe vertical à différents endroits. Donc pour justement aller voir l'effet de la partie immergée de celle qui ne l'est pas. Au niveau géophysique, essentiellement les difficultés, les défis sont au niveau de l'équipement lui-même. Puisque le suivi in situ des mesures, les paramètres acoustiques et électriques, sont vraiment, c'est un défi technique. Tout simplement parce qu'il faut être capable de faire tout rentrer dans un, dans un co-holder, excusez-moi pour l'anglicisme, et d'avoir un équipement qui soit étanche à la pression. On est quand même à des pressions assez élevées dans ces cas-là. Donc il y a énormément d'essais et erreurs qui ont été faits par les équipes pour arriver en fait à quelque chose qui est unique, un équipement qui n'existe pas, qui est usiné sur mesure. Donc il y a un travail à la fois de l'équipe ici, mais également avec le manufacturier qui ici incite technologie. Donc prochainement, dans le courant de l'hiver, les tests d'échantillement, d'étanchéité, pardon, vont être réalisés dans les conditions de température et de pression pour les tests. et les tests vont pouvoir commencer de façon plus concrète. Donc vous comprenez que c'est un projet qui est pleinement en cours. Je n'ai pas encore de gros résultats à vous présenter, mais ça ne serait tardé. Et puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.